Le PSG, Colomani, Dembele, qui vous inquiète le plus ? Tout le monde disait Warrior, mais tout le monde n'a vu que deux saisons en fait, ça me fait marrer. Quoi ? Colomani, Dembele, qui vous inquiète le plus ? Deux joueurs qui n'ont pas lancé leur saison, leur carrière au PSG. Ousmane, bien sûr. Attends juste, Walid, t'as connu 4.000 ? Mais c'est impossible. Non. Tu connais pas Kit ? Non. C'est la voiture qui se déploie seul. Michael Knight. Kit main libre ? Non, Kit. Non mais arrête. Dembele, Colomani, pas au niveau au PSG pour l'instant, pas au niveau en équipe de France également. Je rappelle les stats quand même. Randa et Colomani, c'est six matchs avec le PSG. Toute compétition confondue. Deux buts, deux passes décisives. C'est pas infamant, mais c'est pas uniquement sur les stats qu'on le juge. Ousmane Dembele, neuf matchs, zéro buts, deux passes décisives. Lequel vous inquiète le plus ? Je commence avec toi, Kevin. Écoute, dans l'acte de la saison à venir, je parle. La question, elle n'est pas simple. On dirait une question combinée. Colomani ou Dembele ? Si t'es pas content, tu quittes tes générations after. Tu retrouves tes potes de Côte des Cinq. Excusez-nous, monsieur Jamin. Il y a toute pression, là, il y a CP. Je me suis tapé le CPE, là. Si tu veux juger le conducteur et les questions qu'on prépare depuis 8h le matin. C'est une question dure. Je suis d'accord avec Nicolas Jamin. On a six minutes pour le débat. Donc, le quiz après. Je vais répondre à Nicolas Jamin parce que Walid est dissipé. Ça, oui. Walid, ce soir, quand il n'a pas de Jimmy en régie à la production, c'est une catastrophe. Compliqué. En plus, t'as pas mis tes écouteurs, en plus. T'as remarqué aussi Jimmy, il s'en fout du timing quand il est ici. Pas du tout, on n'arrête pas de fin de l'égration, c'est insupportable. Il est retourné, il ne regarde même pas le timing. Le Colomani Dembélé, j'ai certainement... Le Colomani Dembélé. Écoute, je vais dire quand même que c'est pour moi Ousmane Dembélé qui est le plus en difficulté parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a un Kingsley Coman en équipe de France qui est quand même énorme. Et si je parle un petit peu du Paris Saint-Germain aussi. Du Paris Saint-Germain. Aussi du Paris Saint-Germain. Donc, avec un certain Asensio qui va revenir, notamment dans la rotation. Attention, je sais que vous pensez que j'allais parler de Bradley Barcola. Mais Colomani peut aussi jouer à droite. Donc, je pense qu'il y a énormément de concurrence à venir pour Ousmane Dembélé. Walid. Moi, sincèrement, je vais dire Colomani. Pourquoi ? Colomani parce qu'en fait, Dembélé, quoi qu'il arrive, sur le début de saison, on peut être dur. Et moi, il y a des choses qui ne me vont pas du tout chez Ousmane. Notamment sur le fait de ne pas assez stater. D'être parfois beaucoup trop brouillon dans ses choix de jeu. Je trouve quand même que pour le collectif sur certains matchs, il a été plutôt intéressant par rapport à ses replis défensifs. Par rapport à sa connexion avec Hakimi, notamment. Sur le match contre Newcastle, même si moi, j'en attends beaucoup plus. J'ai trouvé que ça a été le moins mauvais des quatre, notamment que contre Rennes. On l'a très peu vu, mais il est impliqué sur les deux buts. Et que Dembélé, je connais son plafond de verre, mais je connais quand même son niveau. Je me dis quand même qu'il a fait deux, trois choses sympathiques dans le football. Colomani, alors oui, il y a Francfort et c'est très, très belle saison. Mais pour l'instant, en fait, techniquement, dans la connexion avec les autres, dans son poste numéro 9, à gauche, à droite. Dans le fait qu'il doit aussi gérer cette nouvelle dimension. Le fait d'avoir été acheté très, très cher au Paris Saint-Germain. 90 millions d'euros. Et de devoir prendre ce poste de numéro 9. Voilà, pour l'instant, j'ai un peu de mal. J'ai peur que Colomani... Tu penses problème de confiance ou surévalué ? Moi, je me pose plein de questions. Mais il y a des modèles réponses. Oui, mais je ne fais pas les réponses. Malheureusement, on ne peut pas avoir les réponses au 19h30, Nico Germain. Non, je sais bien, mais on l'a vu jouer depuis quelque temps. Oui, mais pour l'instant, je dis juste que Dembélé, je sais qu'au très, très haut niveau, parfois, soit il est blessé, soit il est moins bon. Mais qui peut t'apporter quand même dans le jeu du déséquilibre, parfois un peu d'insouciance, etc. Colomani, pour l'instant, parce que tu parlais de la concurrence tout à l'heure... C'est dur avec Colomani. Bon, d'accord, je veux dire. C'est super Colomani, alors. Non, mais c'est pas super. Non, mais je veux dire avec Colomani, bah... Mais dur, il a le droit de dire que t'es dur. Kevin, il donne toujours les bons points et les mauvais points, en fait, des analyses. C'est sans rôle. Bah oui, d'accord, très bien. Colomani, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire de Colomani sur le début de saison ? Je vais t'expliquer très simplement en une minute. Ah, de prof à jour. En une minute, je vais t'expliquer. Explique-lui. Explique-lui. Ton stylo, ta feuille. Tiens. Je suis en 4e C. En fait, dans les générations after, je suis en 4e C, et j'ai ma prof d'histoire, et j'ai mon prof des ETA. Déjà, je ne sais pas qui a trouvé cette question. Vas-y, vas-y. Moi, je pense que... C'est lui. Je suis inquiet ni pour l'un ni pour l'autre, en fait. Je rejoins ce que disait Wally déjà sur Dembélé. Je pense qu'effectivement, il a un rôle précis. Le foot, ce n'est pas que des stats. Il a un rôle précis, il est couloir, il permet à Hakimi de se libérer, etc. Pour revenir sur Colomani, dont on parlait il y a 2 minutes, tu m'as parlé tout à l'heure, tu sais, tu m'as dit quand même, tu as vu Messi en finale de Coupe du Monde, etc. Au Qatar, on était au stade, Nico était là. Moi, j'ai vu l'entrée de Colomani, qui a changé la finale de la Coupe du Monde. Et tu l'as trouvé plus impressionnante que Messi ? Et je l'ai trouvé énorme. Je trouve que le mec qui a changé la finale de la Coupe du Monde, son entrée à Colomani, elle change le match. Statut différent à l'époque. Quand tu es capable, oui, mais de performer à ces hauteurs-là, on est tous d'accord, c'est le Graal. Quand tu es impact player et que tu rentres avec lui... Ce n'est pas pareil, mais peut-être qu'au PSG, il va avoir ce rôle-là. Peut-être qu'au PSG, il va avoir ce rôle d'impact player aussi. Après 90 millions à impact player, je te l'enlève de la bouche. On est d'accord. Gonzalo Ramos est là derrière, qui peut débuter aussi. Qui a coûté à peu près le même prix. Et après, si tu commences à t'intéresser aux indemnités de transfert, moi je pense que... Et attention, au-delà de la finale de la Coupe du Monde, il a fait une saison quand même à Francfort. Ah oui, oui, mais c'est vrai que je veux dire. Mais Francfort, je répète. Autre style de jeu. Moi, j'adore la Bundesliga. J'adore encore une fois ce qu'il a fait avec Francfort l'année dernière. Maintenant, Francfort, c'est Francfort. Le Paris Saint-Germain. Tu vois, Francfort, je vais donner un exemple. Moi, j'ai regardé pas mal de matchs de Francfort. Mais je ne regardais pas tous les matchs de Francfort. Là, aujourd'hui, tous les matchs de Colomani, c'est à la loupe. Le contrôle raté. Mais la mauvaise connexion. Mais c'est pour ça, Walid, que la thèse du manque de confiance... Mais oui, mais là, on a une vision différente. Oui, mais t'as besoin d'un temps d'adaptation, Walid. Il est arrivé au 31 août, Colomani. Moi, je ne suis pas là pour enterrer. Vous me posez des questions ? Je vous donne les réponses. Il me fait un dilemme entre Dembélé et entre Colomani. Moi, je te dis juste que les deux, déjà pour moi, c'est insuffisant sur le début de saison. Mais je te dis juste que Colomani, techniquement, depuis le début de saison, il y a des choses qui me dérangent. Maintenant, on n'enterre personne. On est le 19 octobre. J'espère que Colomani a 90 millions. Il va donner... Je comprends ce que tu dis, mais quand Nico te pose la question de tout à l'heure en te disant, est-ce que c'est un manque de confiance ou est-ce qu'il est surcoté ? T'arrivais pas à te prononcer ? Moi, je dis juste que c'est un manque, je pense, personnellement, que c'est un manque de confiance, qu'il est en train de digérer pas mal de choses. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect... la performance sur le terrain. Il y a mille paramètres qui vont entrer en jeu. Et quand tu dois digérer un nouvel environnement, t'arrives à Paris, t'as 90 millions, t'as 90 millions derrière, on t'a parachuté, mais numéro 9 de l'équipe de France, il y a eu des débats, c'est devenu le numéro 9 de l'équipe de France parce qu'ils jouaient avec Mbappé, Dembélé et tout. Doucement, avec Colomani. Ce qui compte également, Walid, c'est aussi la complicité avec tes nouveaux coéquipiers, l'entente, le travail au collectif, au quotidien également. La complicité, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il joue avec un mec comme Mbappé. Il n'a pas tant de matchs que ça avec Mbappé. Il n'a pas fait trois matchs avec Mbappé. Mais pas 50 non plus. D'accord, 50 non plus. Il n'y a pas beaucoup quand même. Mais il n'y a pas que Mbappé. Non mais très bien, aujourd'hui je dis juste que... Il le découvre Mbappé encore. Et puis moi, pourquoi on fait ce débat ce soir ? Mais dites-moi pourquoi on fait ce débat ce soir ? Si en fait, il faut être indulgent avec les deux. Non mais si en fait, il faut être indulgent avec les deux. Et s'il faut attendre, on va attendre avec les deux alors. Mais t'as le droit d'être plus inquiet pour Colomani que pour Dembélé. Moi, je ne t'accuse pas d'être plus inquiet pour Leung que pour Leung. tu fais ton choix. C'est quoi ton choix toi ? Moi, si j'avais un choix à faire entre les deux, j'ai du mal à le faire. Quoi le choix ? Ce débat est extraordinaire. Walid, arrête de crier. J'ai du mal à faire un choix entre les deux. Ce que je veux te dire, c'est que je pense, pour essayer de vous mettre d'accord, qu'ils vont être concurrents. Les deux vont être concurrents en fait. Moi, je pense qu'Asencio, vu son début de saison, vu qu'il avait fait contre Lyon notamment, ce sera peut-être lui la solution de faux numéro 9 comme ça ponctuellement. Barcola, on a vu que ça pourrait être plutôt côté gauche, etc. Il y a des chances que Dembélé et Colomani soient amenés à se relayer. Je ne suis pas sûr de ça, moi. On verra. Moi, je pense qu'il a raison. Je ne suis pas sûr de ça. Moi, je pense que... Je te disais, pour moi, il va rentrer en concurrence avec un Dembélé. Il y a aussi Asencio. Donc, Colomani qui a été recruté 9, il jouera à droite. On n'a pas dit qu'il jouera. On a dit que c'est une possibilité. Est-ce qu'il a été recruté 9 ? Terminé ! Terminé ! On reprendra ce débat plus tard. Avec... Quoi ? Terminé les droits maintenant, Colomani.